Générique ... Mardi 13 novembre 2018, Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres du journal. Le Fonds monétaire international est dans une approche prévisionnelle. L'élaboration des budgets va désormais tenir compte des réalités de chaque pays et de la tendance macroéconomique actuelle. ... Favoriser le bien-être et l'insertion sociale des personnes en difficulté, c'est le rôle premier d'une assistance sociale souvent méconnue du grand public. ... La lutte contre les maladies animales est une priorité pour le béné et les éleveurs ne cessent de maintenir la veille à travers une expertise scientifique de qualité. ... Les pays membres du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac, sont dans une approche prévisionnelle. Une rencontre se tient sur les interrelations entre les comptes macroéconomiques et la robustesse des modèles de cadrage. L'objectif est d'élaborer dorénavant un budget qui tient compte de la tendance économique actuelle du monde et surtout des réalités inhérentes à chaque pays. De quoi retourne cette nouvelle donne ? Reportage Patrick Nimanvo, Estelle Pazou. Cet outil essentiel d'analyse des politiques économiques d'Ezita, la Macron-économie. Les participants ici présents savent très bien de quoi il s'agit. Ils ont été sélectionnés par le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest. Leur mission, mettre à disposition des données de qualité dans la prise de décision et dans l'élaboration d'une politique économique axée sur une gestion budgétaire prudente. Le présent séminaire vise tout d'abord à renforcer les capacités des principaux acteurs du processus budgétaire que vous êtes sur les interrelations entre les comptes macroéconomiques, le secteur réel, le TOF, la balance des paiements, la situation monétaire intégrée. Ensuite, de partager ces expériences de chaque pays sur la qualité des outils et les processus mis en place dans l'élaboration des cadrages macroéconomiques. Et enfin, d'identifier les pistes d'action pour rendre plus performants les outils et les processus de cadrage macroéconomique et budgétaire dans vos pays. Le revenu, l'investissement, la consommation, le taux de chômage et l'inflation, tous ces points sont passés au paie fin au niveau de tous les pays membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ceci en tenant compte du rapport 2018 du FMI. Le rapport 2018 sur les perspectives économiques publiés par les services du FMI montre que les pays de l'Afrique subsaharienne connaîtront une légère amélioration de leur croissance en 2018 en dépit de l'accumulation des vulnérabilités. Le taux de croissance moyen de la région passera de 2,8% en 2017 à 3,4% en 2018 grâce notamment à une croissance mondiale plus forte et une amélioration des prix des produits de base. Cette amélioration de la conjoncture régionale marque cependant des disparités par catégorie de pays. Garantir l'éradication de ces disparités ou tout au moins leur régression passe par quelques conditions. Nos États doivent dans le pilotage de l'économie d'une part s'assurer que les outils de prévision macroéconomique en usage dans leurs administrations utilisent des modèles de cadrage robustes et d'autre part veiller à renforcer les capacités des cadres en gestion du cadrage macroéconomique ainsi que des utilisateurs des résultats du cadrage pour une meilleure maîtrise des interrelations entre les comptes macroéconomiques. Un engagement parmi tant d'autres pris par les participants qui ont non seulement le soutien de l'Afritac mais aussi celui de ses nombreux partenaires techniques et financiers. Le travailleur social appelé encore l'assistant social est l'un des maillons essentiels du bien-être de la population et partant du développement de la nation. Bien qu'il soit très sollicité, il n'en demeure pas moins que son rôle dans la société qui est même éconnu du public pour qui l'assistant social est uniquement au service de l'orphelin et du démunier. Mais le rôle de l'assistant social va au-delà du service social. Plus d'amples informations dans ce reportage. L'écoute est au cœur de tout ce que l'assistant social fait. Lorsque vous rencontrez des difficultés d'ordre social, financier ou familial, adressez-vous à l'assistant social. Un assistant social, c'est quelqu'un qui a été formé dans une école, qui est diplômé et capable d'aider tout individu en situation difficile ou non à avoir de solutions à ses problèmes. Que ce soit sur le plan social, sanitaire ou culturel. L'assistant des services sociaux a un public très divers. Qu'il soit chômeur, personne dépendante, surendettée ou migrante, l'assistant social l'aide à trouver des solutions adaptées et durables. Lorsque vous êtes personne en situation difficile, soit vous avez été victime d'un incendie, l'assistant social vous écoute, évalue les besoins avec vous et vous accompagne en faisant un dossier de secours pour que l'État vous aide en matière de feuilles de tôle, en matière de vivre ou non vivre. L'assistant social accompagne également les femmes victimes de violences. L'assistant social travaille également avec les personnes de troisième âge, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des services sociaux scolaires, dont l'assistant social est au cœur du développement. Bien qu'étant très sollicité, les domaines d'intervention de l'homme restent encore mal connus du citoyen Landa. L'assistant social bénin, moi, c'est les gens ONG qui viennent en aide aux enfants orphelins, les enfants démunis, les enfants de rue, bon, aussi des gens qui viennent en aide aux femmes qui n'ont pas les moyens. Un assistant social a pour eux, selon moi, de l'harmonie entre l'enfant et ses parents. Ses parents biologiques ou les marins, bon, ceux qui, comme tuteurs, quoi, s'occuper de ses enfants, les amener à être en harmonie, à vivre en société, généralement dans leur famille, s'ils sont en difficulté, et s'ils sont dans la rue, les ramener à leur famille pour les aider à, bon, à améliorer leur situation de vie en quelque sorte. Un assistant social, lui, fait son œuvre sans s'attendre quelque chose. et, disons, il fait juste, pas compassion. Les jeunes diplômés ne peinent pas à trouver leur premier emploi et ce sont les collectivités territoriales qui sont les plus gros pourvoyeurs de postes, mais le secteur privé n'est pas du reste. La plupart du temps, les assistants sociaux au Bénin travaillent dans la fonction publique ou dans le privé. En fonction de leur structure ou bien de l'institution qui les accueille, les rôles sont diversifiés. Quand je prends par exemple un centre de promotion sociale, l'assistant social dans le domaine de la protection de l'enfant accompagne ces enfants-là dans leur prise en charge. Ça peut être prise en charge psychologique ou bien c'est un enfant qui veut apprendre un métier. L'assistant social l'accompagne. L'enfant même qui dit concrètement ce qu'il veut, donc on l'écoute et on l'accompagne dans la prise en charge, dans sa prise en charge globale. Face au vieillissement de la population, à l'augmentation de la précarité ou encore à la complexité des démarches administratives, l'assistant social est de façon particulière recherchée et sa place dans la société n'est plus à démontrer. Autre élément dans ce journal, la santé animale représente un important facteur de compétitivité de l'élevage et donc un enjeu pour le bénin qui est parfois tourné vers l'exportation. Et si l'élevage représente une part importante de la valeur des productions agricoles, les maladies des animaux par les pertes directes ou indirectes qu'elles engendrent entament la valeur de ces productions et peuvent avoir de graves conséquences socio-économiques. Reportage. Le Bénin est un grand pays importateur de produits de l'élevage. Cette situation explique son faible taux estimé à 17,2% aux produits intérieurs bruts en 2014, contrairement aux autres pays de la CEDEAO qui ont chacun un apport de 44% en moyenne. Pourtant, l'élevage constitue un maillon essentiel dans toute économie. L'élevage contribue à la création de la richesse nationale et à la formation de ce que, en macroéconomie, nous appelons le revenu national. Les animaux domestiques et ceux de la faune sont exposés à beaucoup de maladies. Ces différentes pathologies sont liées à plusieurs facteurs d'origine diverses. Le fait que les animaux pâturent n'importe où, n'importe comment, n'est pas de nature à favoriser la santé des animaux. À un certain moment, sur tout l'étendue du territoire, il y a toujours de la verdure quelque part. Donc, ça attire les trops des pays environnants, surtout le Nigeria. Et vous avez le facteur transhumance qui est un facteur qui a beaucoup d'impact sur la propagation des maladies animales au Bénin. Selon l'Organisation de la santé animale de l'élevage, au moins 60 millions de tonnes de viande, 150 millions de tonnes de lait et une valeur de 300 milliards de dollars par an sont dues à des maladies animales dans le monde. Ces maladies tuent chaque année 18% du troupeau des producteurs des pays les moins avancés. C'est la preuve que ces pathologies affectent non seulement le levage, mais aussi l'économie toute entière. Nous avons des pertes en viande, en ce sens que l'animal, cette pathologie crée des plaies au niveau de la bouche des animaux et l'animal n'arrive plus à consommer la quantité d'herbes qu'il lui faut par rapport au poids de l'animal qui maigrit au fur et à mesure. Et quand on prend surtout les veaux, il y a aussi des plaies au niveau des traillons, des mamelles, des vaches et le veau n'arrive plus à prendre le lait qu'il faut. Donc vous avez surtout la mortalité au niveau des veaux. Les différentes épidémies qui peuvent affecter l'élevage du bétail ou des volailles affectent donc le revenu de ces producteurs, de ces petits éleveurs. Et quand ça affecte leurs revenus, de façon globale, ça finit par toucher l'économie nationale parce que les petites valeurs ajoutées que leur production apporte contribuent à la formation du PIB national. Et dès lors que les manques à gagner sont touchés et par un effet d'entraînement, le PIB sera grévé. Dans les ménages pauvres, les animaux constituent un moyen d'accumuler des capitaux pour faire face aux crises alimentaires. Au du Bénin, au Cameroun, les compagnies internationales menacent de boycotter l'aéroport de Yaoundé. C'est une information rendue publiée par l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a émis une alerte faisant état d'une menace de suspension par les compagnies aériennes à compter du 15 novembre 2018. La représentation diplomatique explique le courroux des transporteurs par l'absence d'un accord sur les procédures de contrôle de sécurité avec les autorités de l'aviation civile du Cameroun. L'ambassade demande à ses concitoyens qui seraient en séjour au Cameroun d'avoir des documents de voyage à jour et facilement accessibles de se doter de plans de voyage à partir de Douala s'ils doivent entreprendre un voyage international. Le Maroc abrite à partir d'aujourd'hui le premier forum africain de la sécurité routière placé sous le thème sécurité routière en Afrique levier de développement durable. Ce forum se veut une plateforme d'échange d'expertise et des bonnes pratiques dans ce domaine. Ce forum intervient au moment où la région africaine présente 43% de victimes de décès sur la route pour les piétons et les cyclistes alors que ce taux n'atteint que 26% au niveau mondial. Il s'agit donc de capitaliser les acquis des uns et des autres en matière de sécurité routière pour que les similitudes socio-économiques et culturelles entre pays africains soient des atouts et des facteurs clés de succès. Le forum prend fin le 15 novembre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 1945 pour le journal du soir. Sous-titrage Sous-titrage